C'est parti. C'est bon, c'est parti. On va se soulager un peu. C'est un coup de stress. Le flux est bon. Yes. Bon, ça y est. Normalement, c'est bon. Tu t'envoyais bien ? Oui. Anne l'a fait. Sur le site, du coup ? Oui, sur le site. Et après, normalement, si tu es abonné à la chaîne, tu es censé avoir. Anthony est en ce moment. Bonjour, monsieur. Vous avez tout coupé, là. Oui, j'ai tout coupé, là. J'ai tout coupé, là, Anthony. Mais tu sais, ça repousse, là, Anthony. Il ne faut pas se faire trop de billes. Bonjour, Raphaël. Le gosse. Hé, Raphaël. Viens, je suis marié, Raphaël. Laisse. Oublie. Oublie, Raphaël. Bonjour, Cécilia. Il fait à moitié chaud, là. J'ai pris un de ses coups de chaud. Alors, là, vous voyez juste ce qui se passe, etc. Mais ça fait une heure que je suis sur l'ordi. J'ai eu des grosses mises à jour. J'ai eu un écran bleu avec des lignes de code. Bref, j'ai cru que l'ordi, c'était à moitié planté. Compliqué. Compliqué ce matin. Bon, aujourd'hui, on va faire un petit peu de... Je vais vous parler un peu de la marqueterie. Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi ? Comment ? Comment on fait ? Avec les moyens du bord. Donc, je vous fais ça dans mon atelier, dans mon garage. Donc, on va attendre à quelle heure, là ? Il est... Il est soirée. Il est bientôt l'heure. Il est bientôt l'heure. Donc, on va voir comment est-ce qu'on va pouvoir faire ça, là. Ça, je l'ai fait hier. Je l'ai fini hier. Même... Ouais, non, je l'ai commencé... Je vous expliquerai tout ça quand il y aura... Quand vous serez... Bonjour, François. Monsieur Duny. Bonjour, Monsieur Duny. Je vous expliquerai comment on fait ça. Et je vous montrerai un peu, raconter un peu. Salut, Tang. Un peu, on va dire, l'histoire... L'histoire de la marqueterie. L'histoire... On va faire ça en... En grande ligne. Je vais vous montrer quelques matériaux un peu rigolos à travailler. On peut travailler en marqueterie. C'est bien, on va dire, classique, contemporaine. Bonjour, Dimitri. Il y a un petit peu de monde, c'est cool. Là, c'est les petits lois de matière. Tout le monde est là ? Non. Il y a un peu de monde. C'est relativement clair, là, ou pas, dans l'atelier ? Parce que j'ai tout fermé, là. C'est relativement clair, oui. Oui, c'est bon. C'est bon pour toi, Hervé ? Oui. Oui. À mon côté, j'ai un bandeau noir, mais... Tu as un bandeau noir sur la partie basse. Ah oui, sur la partie basse, oui. Je vais essayer de relancer. Non, non, ça, c'est normal. La partie noire en bas, normalement, tu dois avoir les deux caméras, et après, tu as un bandeau noir. Mais, en fait, il y a un carré noir dans lequel tu peux incruster plusieurs, on va dire, webcams ou caméras. Et j'en ai que deux, donc sinon, j'aurais pu faire un troisième, etc., etc. Bonjour, Esteban. Bonsoir. Ah, Esteban, il y a un problème, là. Bonsoir, déjà. Il est garçon, là. Il est un peu tôt, là, quand même. Oui. Oui. Bonsoir, ça va être bon. Bonsoir, les vannars. Yes. Bonjour, les vannars. J'ai plein de trucs à vous montrer avant de commencer à bosser là-dessus. On va voir un petit peu comment ça se goupille, tout ça. Bon, c'est bien, il y a un petit peu de monde. J'espère que les vacances se passent bien. Mettez un petit message, ça bosse un peu. Alors, on n'a pas eu des masses de réponses pour le petit concours de frisage, là, pour la décoration de l'intérieur des deux vanteaux du cabinet. Ce serait pas mal que vous envoyiez des trois petits trucs, parce que plus il y en a, mieux c'est pour choisir. Ce serait pas mal. Bonjour, Clément. Bonjour. Donc, ce serait pas mal. Vous avez le sujet sur le site, donc il ne faut pas hésiter à aller regarder le site. Pour faire ça, et donc, du coup, ce serait pas mal qu'on ait pas mal de réponses. Comme ça, on pourrait choisir, voire même si on... Bon, un peu. Un peu de travail. Merci, Raphaël. Non, ce serait pas mal qu'on ait plusieurs propositions. Comme ça, si on a vraiment des très, très, très intéressantes, un peu trop, on vous soumettra un petit vote. Comme ça, vous pourrez voter pour lequel vous pouvez choisir. Ça pourrait être pas mal. Mais pour ça, il nous faut du grain. Il nous faut du grain en mode. OK ? Je redescends un peu le chauffage, parce que du coup, il fait bon. J'ai eu une réponse de frisage intéressante. Ah, de qui, monsieur Duny ? J'avais zappé, c'est si bien. Oui, oui, j'ai zappé, oui. Tac, 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 un peu. Bon, bah, c'est pas mal, ça. Bon. Qu'est-ce qu'on se fait ? C'est parti. Ah, il y a des petits messages. Ça se parle. Il y a un petit peu de monde. On attend encore 2-3 minutes. Histoire qu'il y ait un petit peu plus de monde. Comme ça, après, on pourra lancer le truc. Donc, j'en vais zappé. Morde de rire, c'est celui-là. D'Axel. D'accord. OK. Donc, il faudra qu'on centralise tout ça, François ? D'ailleurs, si il y a des autres collègues, vous avez... Vous avez les... Comment on appelle ça ? Les... On a eu des retours, par contre. Ouais, des retours. Ce serait pas mal que vous nous envoyiez ça. Qu'est-ce qu'on commence à regarder ? J'ai vu qu'il y a François, aussi, en un BMA, qui m'a envoyé un truc. Qui est intéressant, c'est pas mal. Ah, bah, quand on parle du loup. Bonjour, François. Salut, le normand. À toi, François. Ou un nouveau prof. Eh ouais, monsieur. Allô, t'es... On s'est vu hier. Il n'y a pas eu... Bon, tiens, j'en profite. On a fait... Il y a eu une petite heure de permière. Il n'y avait pas grand monde. C'est un peu dommage. Parce qu'on a mis ça en place pour vous. À moins que personne n'ait de question. Donc, n'hésitez pas. Là, cet après-midi, pareil, de 14h à 15h. 14h à 15h. Donc, c'est monsieur Noël et moi-même, dans ma classe, sur le site. La classe de monsieur Brida, vous venez. Et puis, si vous avez des questions, surtout... J'en suis là. Donc, du coup, vous pourrez venir cet après-midi dans ma classe. Donc, je serai avec monsieur Noël. Donc, si vous avez des questions, surtout n'importe quoi, voilà. On essaiera d'y répondre. Avec grand plaisir. Hier, c'était monsieur Duny et monsieur Crinon. Et puis, je suis passé... On ne savait pas sur quelle classe allait. Oh, c'est Cécilia, comment ? Sur l'emploi du temps. Vous avez eu un emploi du temps. Donc, sur le site, mon ressource. Sur l'emploi du temps, il y a le nom des classes. Et il y a marqué dans la classe 2. D'accord ? Donc, hier, c'était monsieur Duny et monsieur Crinon dans la classe de monsieur Duny. Cet après-midi, c'est monsieur Brida et monsieur Noël dans ma classe. Demain, c'est madame Gons et monsieur Varned. Et c'est dans la classe de madame Gons, si je ne me trompe pas. Et vendredi, c'est monsieur Brida et monsieur Duny. Donc, dans ma classe à moi. OK ? Mais vous pouvez aller sans aucun problème sur le site. Il y a l'emploi du temps. Et c'est très bien marqué. Madame Gons, elle a bien marqué monsieur et monsieur ou monsieur et madame dans la classe 2. Donc, c'est vraiment très bien fléché, c'est ce qu'il y a. François, désolé pour rien. Petit souci, j'ai dû réparer la valise de nouveau en Normandie. Ah, bien. Bon, il y en a qui bougent, quoi. La classe. Nous, on ne bouge pas. Oh, il est quelle heure ? 10h05. Sam ou Sams 2. Bonjour. Bonjour, Sam. Bon, on est bon ? On va peut-être pouvoir commencer à y aller. Il est 10h05. Prêt, monsieur ? Ah, il en manque, dis donc. Il manque monsieur Crinon. Il manque monsieur Noël. OK, Cécilia. Nickel. Et Anne, qui est... Madame Gons qui répond, ils ont eu un mail expliquant tout ça. Et oui, ils ont eu un mail expliquant tout ça. Mais il faut aller sur le site. Aller sur le site, sur votre site. Tout est marqué dans l'emploi du temps. Tout est fléché. Tout est bien nickel chrome. D'accord ? C'est bon pour tout le monde ? On va pouvoir y aller ? Des questions à quelqu'un avant qu'on y aille ? Personne ? Non ? Allez, c'est parti. Alors, la marqueterie. Madame Gillesiak, je te dis bonjour. Ah, bonjour Madame Bizien. Alors, allons-y. De la marqueterie. Alors, la marqueterie, ça date d'il y a relativement très, 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 très longtemps. Avant, c'était plutôt des incrustations. D'accord ? Déjà, chez les Égyptiens, ils arrivaient à incruster de la pierre et de la nacre dans des chaises. OK ? Bonjour Clément. OK. Quel belle barbe. Ah non, la barbe est tombée là. C'est le printemps. C'est la coupe printanière. Donc, du coup, déjà, chez les Égyptiens, ils faisaient déjà des incrustations de pierre, de pierre ou de métal aussi. Et donc, du coup, au fil des siècles, ça s'est plus ou moins expansé de façon à ce que ça revient très fort au niveau de la Renaissance avec un mouvement en Italie. Notamment, du côté de Florence, où ils faisaient de la marqueterie de pierre dure, ce qu'on appelle la pierre dure. Donc, ils faisaient des marqueteries avec de la pierre. Des pierres précieuses et semi-précieuses et des pierres classiques. Donc, il y a un musée qui est très intéressant à Florence, qui est très beau. Le musée de la Pietra Dura, quelque chose comme dans ce bout-là. Bref, au lycée, j'ai un bouquin que j'ai déjà prêté à plusieurs d'entre vous, justement, sur la marqueterie de pierre. Et c'est absolument le marqueterie de pierre dure. Et c'est absolument à temps et par terre. Donc, les mecs, ils faisaient ça avec des outils, justement, un truc qu'on va voir après. Donc, je vous garde un peu la surprise pour tout à l'heure. Ils faisaient ça avec une branche de noisetier, un fil de fer et une pâte abrasive. Donc, je vous montrerai ça tout à l'heure. Donc, du coup, après, au fil des temps, il y a eu pas mal de petites choses, etc. Et la marqueterie, voilà, commence vraiment à prendre un peu son effort de la Renaissance. Là, où il y a eu des grandes découvertes, où il y a des bains de bois qui sont arrivés. Et puis, on vit en italien, oui, ça s'y vient. Oui, le livre est en italien. Le fameux bouquin. Donc, du coup, après, ça a été... On plaquait pour faire des économies de massifs. Après, évidemment, il y a le terme d'ébéniste qui est arrivé dans la même période, au niveau de la Renaissance. Parce que l'ébéniste travaillait l'ébène, d'accord ? Donc, il y avait des corporations, il y avait plein de petites choses. Et en fait, tout ça, c'est surtout parti des grandes découvertes des... Comment appeler ça ? J'ai dû m'en parler ce matin. C'est un coup de stress de tout à l'heure. Par rapport aux personnes qui les découvertes, aux grands navigateurs qui découvraient. Et en fait, ils partaient chargés. Et pour revenir, il fallait laisser le bateau. Parce que si on laisse... C'est une coquille de noix. Donc, si on ne leste pas le fond, le bateau tangue et il risque de couler. Donc, ils coupaient du bois local, de là où ils étaient. Ils les mettaient en fond de cale pour lester le bateau. Quand ils arrivaient dans les ports en Europe, ils mettaient tout le bois, le leste. Ils le mettaient sur les docks et dans les ports, etc. Et donc, les bois coûtaient extrêmement cher à l'époque. Que ce soit le chêne, principalement chêne, le noyer, etc. Ça coûte d'ailleurs toujours très cher. Et donc, pas mal de menuisiers, qui est ceux qui faisaient des menus travaux, ont récupéré les billes de bois qui étaient dans les ports. Et ils ont commencé à faire des meubles avec. Et donc, ils ont commencé à travailler la cage de l'eau. Ils ont commencé à travailler vraiment différents matériaux et différents arbres qui servaient de leste, en fait, tout simplement, sur les bateaux qui revenaient. Donc, à partir de ce moment-là, ils ont commencé à fondre les feuilles de plaquage, etc. Ils ont assis les feuilles de plaquage. Donc, voilà, au fur et à mesure, après, il y a eu plein, plein, plein de décorations avec de l'ébène, des vétos. Les plus connus, on va dire que sous Louis XIV, ça avait tout ce qui était bureau Mazarin, en amarrante, en éteint, donc vraiment bi-bicolore. Donc, du coup, on va commencer un petit peu à voir un peu les matériaux un peu rigolos. Donc, hormis le bois, que vous connaissez tous, ça, vous êtes chez nous, les ministères, donc tout ce qui va être feuilles de plaquage, etc., etc., ça, vous connaissez certainement par cœur. Mais il y a des choses que... Il y a la madame Gans qui voudrait que tu parles de la partia. Ah, oui, justement, j'y viens après. Je fais d'abord les matériaux et après, je viens sur les fameuses techniques. Partia in Castro. D'ailleurs, c'est exactement ce que je vais vous montrer aujourd'hui, cette technique-là. Donc, on peut utiliser... On faisait de la marqueterie sur des bois de plaquage, sur la pierre dure, évidemment, mais on pouvait utiliser aussi... Alors ça, c'est de la corne. Alors ça, c'est de la corne de... C'est de la corne, hein, la corne de l'huile. Et donc, ça nous permet... Alors, il y a différentes couleurs de cornes. D'accord ? Donc, ça, c'est une corne blonde, ce qui nous permet d'avoir des transparences. D'accord ? Il y a des... Alors, celle-ci, elle est blonde, donc elle est transparente. Et celle-ci, elle est blanche. Elle est un petit peu moins transparente. Donc, ça permet de pouvoir faire des décors vraiment derrière qui sont vraiment très intéressants. Donc, ça, c'est de la corne. Donc, ça, c'est animal. Donc, on part de ça. Là, normalement, vous devriez tout ce que je peux voir. Donc, c'est une corne de buffle. Et la corne de buffle, donc, elle est ouverte, aplatie, chauffée, etc. pour arriver à cet état de matière-là. Ok ? Donc, ça, ça... Alors, les acheter plein, comme ça, ça ne sert à rien parce que les ouvrir et les aplatir, c'est l'apothéanisme. L'affaire, c'est l'apothéanisme. Autant les acheter directement en plaques. Alors, vous pouvez demander différentes épaisseurs. Ça vous permet d'être trop raclé, etc. Donc, de la corne. Ça, c'est assez rigolo à travailler. Par contre, ça sent la corne. Donc, ça sent... C'est une odeur très particulière. Alors, on peut évidemment aussi travailler la nacre. Les nacres. D'accord ? Alors, tout ça, ce sont des nacres naturelles. Alors, je vais enlever la tête. La bouette. Donc là, on a de la nacre. Ça, c'est de la nacre blanche, tout simplement. Alors, toutes les nacres sont sorties de coquillage. D'accord ? Après, alors, je crois que ça s'appelle des aballones. Il y a différentes nacres de différentes couleurs. Et j'en ai aussi... Où est-ce qu'il y a des... Je crois que je l'avais sorti. Alors, la nacre, beaucoup utilisée par les tabletiers. Alors, les tabletiers, je vous laisserai chercher ce que c'est. Voilà. Donc là, on a différentes... Voilà. Des petites plaquettes de nacre. C'est bon, tout le monde voit ? Donc, c'est vraiment irissé. C'est vraiment pas mal. C'est bon pour tout le monde ? Ce genre de produit, n'hésitez pas à vous renseigner sur Internet pour voir le rendu réel. Ouais, après, bon, là, normalement, on devrait relativement bien voir. Alors, à travailler, vous avez vu, c'est relativement épais. Donc, ça demande un peu de préparation. Et les outils spéciaux... Les outils ne s'envent pas hyper bien, les couleurs de la nacre. On ne les voit pas très bien, les couleurs de la nacre ? Ils ne vous ressemblent pas hyper bien. J'en ramènerai au lycée quand on pourra y retourner. Surtout les plus colorés. Donc, ça, c'est de la nacre, on va dire, naturelle. On vous jette principalement de coquillage. Et on a aussi de la nacre reconstituée. D'accord ? Donc, on peut acheter des feuilles. Des feuilles de nacre. Pour faire des recouvrements de matériaux, etc. Ok ? Ça, c'est de la nacre. Et rissée, c'est assez rigolo. Ça change un peu. Donc, on va dire que là, ça reste, on va dire, des produits naturels. On peut aussi marqueter... De l'inox. Bon, normalement, ça devrait être de l'étain, mais je n'ai pas d'étain. Évidemment, ça, vous le connaissez. C'est du laiton. Le laiton. Le laiton est un 1. Alors, je n'ai pas de cuivre en feuille. Ça coûte extrêmement cher. Donc, je n'en ai pas. Désolé. Donc, avec tout ça, avec du bois, des matériaux un peu rigolos, etc. On arrive à faire des compositions particulières. Alors, il y a des compositions, on va faire des classiques. Et après, on peut faire des compositions un peu plus contemporaines. Alors là, de la marqueterie contemporaine, je n'en ai pas à vous montrer, malheureusement. Je n'en ai pas chez moi. Je n'en ai dans la famille, parce que j'en ai fait pendant pas mal de temps à une époque. J'en ai... Enfin bref. Donc, du coup, il y en a trois à la maison, donc j'en ai foutu un peu partout. Donc, je vais vous montrer deux, trois petits trucs qu'on peut faire avec des essences de bois, principalement. Donc, je vais vous montrer un premier petit truc qui est assez... Voilà, c'est un petit exercice que j'avais fait. Alors, ça peut être kitsch pour certains, mais ce n'est pas grave, j'assume complètement. Alors, je ne sais pas si on va le voir en rentrée d'ici, là. Alors, évidemment, il y a 30 secondes de delta, donc je vais dire que oui. Donc, en fait, c'est une toute petite marqueterie. C'est un petit exercice qu'on faisait quand on était à l'école. Donc, sur une feuille, on a les deux grenouilles sous un anufar, etc. Avec un petit peu d'érable moucheté en dessous qui fait un peu la pluie, etc. C'est relativement naïf, on est d'accord ? Mais bon, c'est surtout par rapport, on va dire, à l'exercice en lui-même où il y a une technique particulière. Donc, ça, c'est une petite marqueterie qui prend la poussière à la maison. Alors, là, je vous ai montré un petit format, on est d'accord ? Mais on peut en faire des très grands formats, dans des beaucoup plus grands. Alors, toujours un peu dans l'âme esprit, on va dire, un peu à Art Nouveau. J'ai fait, quand j'étais à l'école, pareil. Alors, avec la lumière, je ne sais pas si vous allez bien voir. En fait, c'est un paysage, on va dire, d'inspiration un peu à Art Nouveau, à l'école de Montsignalais, occulter le cadre. Le cadre, il est pas très joli. Moi, qui l'ai fait, c'est pour ça que je vous parlais de le dire. Et donc, du coup, ça, c'est vraiment dans les tons très particuliers de l'Art Nouveau. À cette époque-là, la marqueterie devient vraiment beaucoup plus industrielle. Et on vient habiller vraiment la marqueterie. De plaquage et de marqueterie beaucoup, beaucoup mobilier. Et il y a beaucoup de sculptures. C'est pour ça que c'est un mouvement qui est très sympa, parce que ça allie vraiment les bannisteries, de la marqueterie, de la sculpture. Même les maîtres verriers s'y mettent, grâce à eux d'ailleurs aussi. Donc, je laisserai les collègues d'Art Appliquer parler de ça. Donc, du coup, voilà, c'est un petit paysage, etc. C'est très aussi relativement négatif. Donc là, voilà, c'est Art Nouveau, ça, typiquement. Et on peut faire un peu plus de, on va dire, de copies d'anciens. Quand j'entends copie, on va dire que c'est plutôt de la copie de tableau. D'accord ? Donc, pareil, on peut faire des grands, grands, grands formats. Je ne sais pas si on y voit quelque chose. Je ne sais pas si on y voit bien quelque chose. Donc ça, c'est... Je vous laisserai chercher Gizet. Un indice, il est au musée d'Orsay. D'accord ? C'est un peintre très particulier, français, de chez nous. D'un mouvement particulier aussi. Et donc, du coup, j'avais fait ça parce que ça me parlait aussi. C'était un truc que j'ai fait à l'école. Moi, j'étais à l'école. Et donc, du coup, ça me permet... J'ai fait une partie de mes examens dessus. Je ne sais pas si on voit quelque chose. On voit quelque chose, Hervé ? Il n'y a pas trop de contre-jus et tout ? Ça a l'air d'aller ? On voit bien qu'il y a trois musées qui vont s'apparquer dans cette pièce. Ok, ça marche. Donc, du coup, en fait, c'est... C'est un tableau que j'ai réalisé pour un examen. Ils m'ont donné. Et donc, du coup, voilà, c'est un tableau particulier. Je vous donne le titre et vous irez chercher l'auteur. Donc, ça s'appelle les raboteurs de parquets. Donc, c'est trois menuisiers, effectivement. C'est même des parqueteurs, en fait, qui restaurent un parquet. Parce qu'à l'époque, quasiment tous les ans, dans les grandes bâtisses, avec l'humidité, le chauffage était vraiment très mauvais. Donc, du coup, tout le bois, tout le parquet bougeait. Et tous les ans, il fallait raboter le parquet. Merci, François. Il a trouvé... Bonjour, Julia. Et donc, du coup, voilà, c'est les fameux raboteurs de parquets de Gustave Caillebotte. Je vous irai, à la limite, sur le site du musée d'Orsay. Normalement, je crois qu'on peut le voir. Il n'y a pas de problème. Surtout, en ce moment, on peut visiter les musées relativement rapidement. Donc, il faut en profiter. Donc, voilà. Donc, vous avez vu l'état de ma main. Il y a plein de trucs, plein de machins, plein de scobidou. Je vais vous expliquer aussi comment est-ce que ça a été fait. OK ? Donc, voilà. Celui-là, ma femme veut le garder. Donc, on prend le choix. On garde. Donc, ça, c'est un truc, on va dire, un peu facile. On parle quand même un petit peu de travail. Attention. Il ne faut pas oublier ça, que ça demande pas mal de travail. Il y a pas mal de connaissances aussi dans les matériaux et dans les... Là, je vais vous montrer un petit truc. Donc, on peut faire, toi, du tableau, du figuratif, toi, du contemporain. Et après, moi, je me suis amusé à jouer. À jouer. C'est-à-dire que vous prenez... Alors, ça, c'est... Je vais se rechercher. Je ne sais pas. On verra bien. Un indice, c'est Coloman-Moser. François, tu te demandes combien tu as mis de temps pour la réalisation. Pour lequel ? Pour les raboteurs ? Pour les raboteurs, je pense, oui. Alors, les raboteurs, j'ai mis... J'ai mis à peu près cinq mois quand j'étais à l'école. Parce que là, j'ai fait une technique particulière. Je vous en parlerai. Ça s'appelle élément par élément. Donc, quand on fait de là... Un petit coucou de Julia qui nous dit qu'elle est à l'hôpital en direct. Ah, eh bien, écoute. Prends soin de toi, Julia. Bon, c'est à plus. Donc, ça, c'est Coloman-Moser. Donc, je vous laisserai chercher qui c'est. Et puis, voilà. Bref, c'est un illustrateur. Une période très particulière. Et donc, du coup, l'avantage, c'est que... Avec cette fameuse technique que Madame Gons, vous voulez que je parle, que j'allais parler, justement. C'est la... On va dire, Tertia M. Castro. C'est une technique qui est très basique, qui permet de faire deux marqueteries avec un seul trait de coupe. Donc, je prends deux essences de bois. Une foncée, une claire. Je les superpose. Je vais venir découper les pièces. Et quand je vais les remonter, je vais garder un fond noir et je vais mettre les pièces blanches. Et dans l'autre partie, je vais garder le fond blanc et mettre les pièces noires. D'accord ? Donc, ça sous-entend que, voilà. Après, c'est assez rigolo parce que je me suis amusé, on va dire, à faire un frisage. Donc, j'en ai deux ici. J'en ai refait deux ici. D'accord ? Et donc, l'avantage que ça a, moi, je trouvais ça assez rigolo, c'est que dans le montage, j'en ai monté un sur deux à l'envers. ce qui me permet ce qui me permet hop là. Alors, c'est comme ça. Ça permet de pouvoir éventuellement monter ce qu'on appelle un frisage. C'est-à-dire que si je mets mes deux premiers comme ça, Ah, il est ici. On peut monter, les deux autres. Ah, ça ne veut pas. Voilà. Et donc, ça fait un frisage. OK ? Moi, je trouvais ça assez rigolo. Alors, ils sont tac-tac. Voilà, ça permet vraiment de faire des compositions, on va dire, rigolotes, à condition d'avoir exactement les mêmes pièces. Oh, pour chambre sur le signal. Évidemment, je suis en train de me battre. Ah, là, 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 il faut une autre main. Quelqu'un veut venir ? Voilà. Donc, après, on peut vraiment moduler et on va dire faire un frisage avec cette fameuse technique. Là, en l'occurrence, pour faire ça, j'ai pris quatre feuilles de bois. En l'occurrence, deux clairs, deux feuilles d'érable et une feuille de de poirier noirci et une feuille de de poirier. Donc, avec quatre essences, j'ai pu faire, donc, quatre marqueteries. C'est la fameuse technique karsienne-cafro, les Italiens. Car utiliser monsieur Boulle, etc., etc., a perduré. OK ? Donc, pour être plus, on va dire, plus précis. ça, c'est un petit exercice aussi qui est assez rigolo qui se fait très rapidement. Donc là, j'ai pris trois essences de bois, une noire, une noire ici, une bleue et on va dire et une blanche. Donc, j'ai un érable non teinté, un érable teinté en noir et un érable teinté en bleu. Donc, j'ai superposé mes trois essences de bois et je suis venu découper mon tracé. Donc, ce qui fait que quand j'avais découpé, on va dire, une pièce, j'avais mes trois essences et ma contre-plaque pour les textes de tout n'explose. Donc, ce qui fait que je peux monter trois marqueteries. C'est ça, la fameuse technique karsienne-cafro, technique italienne. c'est que là, il n'y a quasiment pas de perte. C'est pour ça aussi que André Charles-Leboul faisait des meubles par paire. Généralement, toujours des meubles par paire parce qu'il utilisait, plus qu'il utilisait des métaux, avec les négatifs, d'accord, on pouvait faire une partie et une contre-partie. Est-ce que c'est bon, Madame Gansh ? Est-ce que j'ai bon ? Non ? C'est bon ? Pas de questions ? Pas de questions. Donc, on va dire ça, c'est une technique boule, technique personne-cafro. Donc ça, je vous laisserai découvrir quel motif c'est. C'est un truc, c'est un classique, c'est un grand bateau. Donc, aujourd'hui, je vais vous montrer comment est-ce qu'on va faire. Ça. Bon, alors là, en l'occurrence, c'est ma tronche. Donc, comment est-ce que j'arrive à faire ça ? Donc, j'ai tout vous expliqué, tout vous montrer et ça va être le bon. Ok, c'est bon pour tout le monde ? Allez, c'est parti. Bon, un petit coup de café. Ça va, il me reste un peu. Ça fera du bien. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il ne faut pas hésiter. Alors, pour arriver à ça, déjà, je suis parti d'une photo. Donc, je me suis fait un petit selfie. D'accord ? J'ai fait un petit selfie. J'ai retravaillé la photo avec un logiciel gratuit. Je ne ferai pas de pub, mais gratuit. En fait, on sature les blancs et les noirs, tout simplement. ça fait automatiquement le contraste. Donc, une fois que j'ai fait ça, j'ai pris un calque. Et à partir de là, c'est extrêmement compliqué de déterminer où couper, pourquoi couper, etc. Moi, là, c'est vraiment extrêmement fin. Donc, du coup, on réinterprète, on refait un tracé. Donc, là, du coup, je suis venu superposer un calque. D'accord ? Et après, j'ai réinterprété le tracé. j'ai refait les contours avec un feutre, un petit feutre noir. Vous les connaissez, ceux-là, c'est ceux que j'ai au lycée. Donc, je suis venu détourer ma forme pour cloisonner les pièces. Parce qu'évidemment, on fait des pièces cloisonnées. Donc, ça donne à peu près quelque chose dans ce goût-là. Donc, j'ai vraiment mon modèle. j'ai mis un petit peu de temps à préparer tout ça. En découpe, il n'y a pas non plus des masses de temps, mais en préparation, il n'y a pas mal de temps. Donc, du coup, j'ai, on va dire, mon modèle qui est en calque. Une fois que j'ai le modèle en calque, je fais des photocopies. D'accord ? Donc, on fait des photocopies pour avoir le tracé. Jusqu'à là, pour l'instant, tout le monde suit ? Bon, pour tout le monde ? Pas de questions. Bon. Bon, voici, il n'y a pas de questions. C'est parfait. Donc, une fois que j'ai fait mon calque, je le garde précieusement sur le côté. On ne sait jamais si j'ai besoin de refaire des calques, des photocopies. On fait beaucoup de photocopies quand on va travailler, on va dire, élément par élément. Alors, élément par élément, c'est une technique, on va dire, industrielle. je vous en parlerai juste après. C'est par exemple pour faire un divisage comme ça. Voilà, c'est une autre méthode. Mais il faut être extrêmement précis. Hop. Alors, pour faire la marqueterie, je vais utiliser, moi, deux essences de bois. ce qui veut dire que je vais pouvoir faire de marqueterie. Ok ? On a Samuel qui nous dit, ne t'inquiète pas, on reconnaît bien le loustique. Ah, le loustique. Bon, alors, les puristes vont s'arracher les cheveux, mais c'est absolument pas grave. D'accord ? Il faut s'adapter. Il faut s'adapter, on est le 21e siècle, on s'adapte. D'accord ? Donc, j'ai besoin de deux essences de bois. Donc, je vais prendre une essence de noyer et une essence d'érable. D'accord ? Il faut avoir un contraste. Là, sur l'autre que j'avais faite, j'ai utilisé un érable et un acajou. Parce que, ben, j'ai pas non plus 15 000 de stock à la maison. Donc, du coup, il faut s'adapter. Deux essences de bois. Ok ? Les puristes, en général, j'en ai un, mais on utilise une contre-plaque. C'est-à-dire que sous le paquet que je vais composer, je mets, on va dire, une calme martyre. C'est-à-dire qu'elle va être découpée, mais pour éviter que le bois n'éclate. C'est comme un peu comme la scie sauteuse. Ça fait pas office de parec là. Au lieu de mettre, on va dire, une contre-plaque en bois, etc., moi, généralement, je mets du carton. Voilà, je mets un carton qui est relativement fin. D'accord ? Ce qui permet à mon paquet d'être relativement encore rigide. Il évite, ça évite que ça s'enfonce quand je vais usiner. et ça va permettre de bien plaquer mes essences de bois. Donc, maintenant, la question, c'est comment est-ce que je vais assembler, on va dire, mes trois parties plus mon dessin dessus. Voilà, comment est-ce que je vais faire pour faire ça ? On peut aussi utiliser du médium qui est très fin au lieu du carton. Oui, alors, le médium, on peut aussi, on peut utiliser... J'ai utilisé ça de mon côté. Oui, du médium, du médium de trois, etc., on peut vraiment utiliser beaucoup, beaucoup, beaucoup de matériaux vraiment différents. Mais le carton, voilà, parce qu'à l'époque, je n'ai pas beaucoup de moyens. On voulait que ça soit le plus accessible. Voilà, on faisait ça avec des cartons à chaussures ou alors des vieux almanacs aussi, mais des fins, pas des épais. Ça permet d'avoir une contre-plaque. Ça évite que d'acheter parce que de la contre-plaque, voilà, j'en ai. J'en ai, mais voilà, on va dire, c'est gâchis. Alors, l'avantage du massif, c'est que ça n'encrase pas la lame. Parce que l'inconvénient aussi d'utiliser du carton, c'est que ça encrasse un petit peu les lames. Mais bon, ça fait... Tu fais quel âge ? Ça fait quasiment 20 ans que je fais comme ça et je n'ai jamais eu aucun problème. Donc, ça fonctionne. Ça coûte un peu moins cher. Donc, la question, c'est comment est-ce que je vais relier, ou lier, mon paquet ? Il y a plusieurs techniques. Alors, les puristes, en général, déjà, on prend une contre-plaque et entre chaque feuille de matière, là, on vient mettre du papier suifé. C'est-à-dire qu'on vient mettre un papier journal, il y a de la suie dessus pour éviter que la lame ne se coince ou ne se bride. D'accord ? ça lubrifie à la même temps. C'est très intéressant. Ok ? Donc, une fois que c'est fait, moi, je n'ai pas de papier suifé. Moi, je suis un finou. Mais je vous le dis, ça, ça fait 20 ans que je fais ça comme ça et ça marche très bien depuis 20 ans. J'utilise du double face. C'est du double face d'encadrement. Ce n'est pas cadeau, mais bon, ce n'est pas non plus le bout du monde et ça permet vraiment de faire des choses, ça permet vraiment de gagner du temps et quand on n'a pas beaucoup de matériel parce que quand on va commencer à remonter sur une cale tendue, sur du papier suifé, du machin, du truc, il faut vraiment beaucoup de matériel alors que là, ça fait peut-être un peu bricolage, mais c'est extrêmement efficace. Donc, j'utilise, voilà, un double face. Tout simplement. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais monter mon paquet en mettant entre chaque épaisseur, je vais mettre un morceau de double face. Est-ce qu'il y a des questions pour l'instant ? Non, on a Julia qui donne l'idée. Au revoir. Eh bien, à bientôt Julia. Alors, c'est un double face d'encadrement qui est un peu costaud. Donc, ce que je fais, c'est que, alors, on y va quand même à l'économie parce que ce n'est pas cadeau non plus. Hop. Tu aurais un ordre de prix à nous donner par rapport au prix du rouleau ? Comment ? Tu aurais un ordre de prix à nous donner. Alors, ouais, ce rouleau-là, j'avais le ticket. Elle est partie. Allez, allez ici. C'est un rouleau qui fait 10 mètres d'accord ? Par 40 centimètres. OK. Et donc, ce rouleau-là, j'ai dû payer une cinquantaine d'euros. Mais avec les 50 euros, vous faites quelques mètres carrés. j'ai mis mon double face sur mon carton. On voit bien là, sur la caméra de gauche ou pas ? C'est pas trop saturé au niveau de la lumière ? Non, ça va. Non ? Ça va. OK. On a Samuel qui nous dit « Ah là là, du bricolage, monsieur Noël, il ne va pas être content. » C'est pas du bricolage, Sam. Ou que non. C'est pas du bricolage, loin de là. Donc, je viens d'enlever mon premier double face. Je vais venir mettre la première essence de bois. Je vais mettre comme ça pour que vous voyez un peu mieux. Il n'y a pas besoin d'appuyer trop fort. Et là, ça tient, c'est relativement efficace. Donc là, ce que je fais, c'est que je vais prendre une autre essence de bois. là, je vais prendre une bois claire. Il n'y a pas besoin d'appuyer comme un forçonné pour faire ça. Évidemment, les petits bouts comme ça, on les garde. du coup, on garde vraiment tout et n'importe quoi. Donc là, j'ai mis la partie ici. Pas de questions pour l'instant ? Je vais mettre si je vais mettre la de barre en bas. Le truc qui sort en bas aussi. Je suis venu superposer. Pour l'instant, il n'y a pas de problème. Et donc, du coup, là, hop, je vais pouvoir mettre mon modèle. j'arrive ici. Hop là. Alors, je sais, ce n'est pas très conventionnel, mais ça fonctionne très bien. Hop. Donc là, je vais venir aller. Du coup, on m'entend un petit peu quand même, ça va ? Oui, on t'entend bien. Moi, je t'entends très bien on ne t'entend pas dans tout cas. Il se montre le son, oui, on t'entend bien sur le légo. Donc là, je vais venir, on va dire, centrer mon modèle. Petite question comme ça, est-ce que avant d'essayer ta technique ou au double-pad, ce que tu avais appris comme tout le monde j'imagine à la col d'os et ce genre de choses ? Oui, on l'avait survolé parce que ça coûte extrêmement cher si on veut faire vraiment... Après, il y a différentes techniques. Il est évident que ça, pour de la tertia et une castro, on va dire la découpe superposée par superposition, quand il y a plus de... à partir de 5-6 essences superposées, il n'y a pas de problème avec le double-face, ça se range franchement très bien. Ça, c'est une technique pour faire de la matière du one-shot. Après, on va dire que le tableau et les arbots d'ordre de parquet, j'aurais pu en faire 12. D'accord ? Et donc, en faisant de l'élément par élément, je vous expliquerai après. C'est-à-dire que je vais venir découper une seule pièce, une par une, mais dans un paquet d'une essence avec 10 épaisseurs. C'est-à-dire que par exemple, si je prends mon visage, je vais prendre 10 feuilles d'érable, je vais venir découper 10 fonds de visage dans mon paquet, donc j'en ai 10. Après, dans un autre paquet que j'aurais fait en noyé de 10 aussi, j'aurais découpé un sourcil et j'aurais eu 10 sourcils. L'avantage, c'est qu'on va dire qu'avec un sillage, vous en faites 10 unités. Le problème, c'est qu'il faut être d'une précision mais redoutable. Redoutable. C'est-à-dire qu'il faut enlever la moitié du trait de chaque côté. Parce que si vous avez un défaut, vous l'avez sur 10 pièces. Et si vous avez un défaut dans le fond, il faut que vous repreniez 10 fois vos fonds au même endroit. C'est autant qu'il faut être d'une précision mais gargantuesque. Ça se fait, je pourrais vous montrer aussi, on verra combien de temps dure le confinement, mais c'est autant qu'il faut être d'une précision mais redoutable. C'est bien pire que des queues d'arande ou etc. C'est encore pire. Donc on verra ça plus tard. Donc j'ai fait mon paquet. Je vais un peu virer ce qui dépasse et ce qui ne m'intéresse pas. Donc maintenant, je vais commencer à le découper. Pour le découper, hop là, pour le découper, j'ai besoin d'une scie. Une scie qui s'appelle une scie comment ? Je vous laisse réfléchir. On a 10 secondes. On a 22 personnes qui peuvent répondre. Ah, cool. Ça, ça pourrait être pas mal. Alors, comment ça s'appelle ça ? Voilà. On a un angle là, une profondeur de colle et on va venir mettre une lame ici. Donc je suis sûr qu'il y en a qui ont déjà la réponse donc je vais la donner. Ça s'appelle une scie. On a Raphaël qui nous dit un bock-fil. Très bien. Une scie bock-fil, exactement. Donc on va dire que c'est de la... Une scie à chantourner. Une scie à chantourner aussi. Une scie à chantourner pour guéderer aussi. Donc du coup, quand je vous parlais de la marqueterie de pierre, ils utilisaient déjà ce type d'objet. Sauf que eux, au lieu que ce soit en métal, c'était du bois. C'était une tige de noisetier avec un fil tendu en fer au milieu pour couper la pierre. Et donc, ils se mettaient dans des... Donc on appelle ça dans un étau pour pincer la pierre comme un chevalet que vous verrez sur différents bouquins. Je vous en montrerai mais ils sont... Je ne les ai pas... Ils sont ailleurs mes bouquins malheureusement sinon je vous aurais montré tout ça. Et donc du coup, on va venir derrière le paquet mettre une petite patte sur le fil et c'est une patte abrasive qui va venir découper la pierre. Et ça se fait depuis 600 ans quoi. Donc ça tire... C'est relativement efficace. Nous, pour le bois, on a besoin vraiment de scie. Donc on utilise la petite bloc fil. Exactement. En élément par élément, on peut orienter comme on souhaite et le plaquage pour faire le fil. Exactement. C'est une autre technique vraiment différente que je vous expliquerai après. Là, la superposition, on n'a qu'une seule fibre. Donc on n'oriente qu'une seule fois les fils. Donc je vais avoir besoin pour découper un petit paquet de lame. et d'une seule boc fil. Donc il existe différents types de tailles de lame. Alors moi, je n'ai pas honte, ce sont des lames de bijoutiers. En fait, les bijoutiers travaillent l'or, etc., avec des boc fil comme nous, sauf qu'ils en ont des beaucoup petites que ça, mais c'est exactement les mêmes lames. Donc là, je vais venir ouvrir mon paquet. Donc là, il y a 12 lames dans le petit paquet. Il y a 12 lames. Donc j'en prends une pour l'instant. Donc là, tu vas utiliser des lames qui font téléphonie ? Alors celle-ci, c'est de la 6 bar 0. Alors, comment vous expliquer ça ? On va dire que plus le chiffre est grand, plus la lame est petite. Et bon, là, c'est relativement très fin, ce qui permet, le corps de l'âme est relativement fin, il permet d'avoir un joint qui est relativement fin. On a des lames dont le corps de l'âme est beaucoup plus épais et ça permet, ça va dépendre aussi des matériaux, de la technique. Pour l'élément par élément, je vais utiliser une lame plus grosse parce que ça sera plus facile, je pourrais mieux la diriger. Là, j'ai besoin juste de scier ma pièce et elle reviendra forcément à son emplacement. Ça, c'est l'avantage de cette technique-là à condition de respecter des choses que je vais vous montrer. Il va falloir scier, c'est-à-dire faire un mouvement vertical, extrêmement vertical. parce que si on oriente celle-ci à droite ou à gauche, on va commencer à faire du sillage conique et là, c'est une autre technique le sillage conique. Combien de temps d'utilisation dure une lame ? Très bonne question. Ça dépend comment tu la traites. Exactement. On va dire que c'est extrêmement... Alors, si tu n'as pas encore beaucoup de techniques, etc., une lame comme ça, tu peux la briser en 8 coups de scie. Voilà. Moi, j'ai des lames que généralement, je les change quand je ne la casse pas. Ça me dure... C'est extrêmement variable parce que ça va dépendre du bois que tu utilises, ça va dépendre de l'épaisseur, ça va dépendre de vraiment beaucoup de choses. C'est trop... Et du type de sillage, oui. Et du type de sillage, oui. Donc, je vais vous montrer tout ça et vous expliquer ça au fur et à mesure. Alors, du coup, ça, c'est la scie. On essaye toujours d'avoir les deux mains de libre pour travailler. C'est beaucoup plus facile. Donc, du coup, je la pose sur la planche et je viens la coincer sur mon sternum. D'accord ? Ce qui permet d'avoir mes deux mains de libre. Je viens prendre ma lame. C'est la scie. Il y a forcément un sens parce qu'elle a des dents. Je viens commencer, moi, toujours par la mettre par le haut. Donc, du coup, sur mon paquet, ça m'embête de rentrer de l'extérieur pour faire mon sillage. D'accord ? Donc, je vais percer mon paquet, insérer ma lame et faire mon sillage. Quand on a une marqueterie comme ça, quand on fait l'élément de la superposée, donc Tartienne-Castro, il faut toujours commencer, moi, je commence quasiment toujours par l'intérieur. Les pièces, on va dire, les plus limitrophes des unes des autres. Ce qui veut dire que, admettons, si j'enlève toute ma pièce ici de visage, ici, là, ça va être relativement fragile. Mon paquet, je vais avoir, on va dire, une fragilité, une souplesse au niveau de la marine. Donc, ce qu'il faudrait faire, ce que je vais faire, c'est que là, je vais venir soit enlever la bouche, soit commencer par les yeux. En fait, plus la pièce est petite, plus il faut de la matière pour tenir un paquet. Tout simplement, parce qu'on va créer une force vers le bas. Du coup, s'il n'y a pas assez de matière, le paquet s'effondre et c'est un peu plus compliqué à gérer. OK ? Donc là, admettons, je vais commencer, tiens, on va commencer par la narine. Une fois que j'aurai fait la narine, je vais commencer par la toute petite pièce à côté. Une fois que j'aurai fait la petite pièce, je pourrais éventuellement faire les yeux ou pour que ça aille un peu plus vite, je ferai peut-être, on va voir. Parce que si vous me regardez scier pendant trois heures, je ne vois pas forcément trop l'intérêt. C'est pour vous montrer à peu près comment on fait. J'ai une petite question comme ça. Ouais. Donc, tu as mis des cartons, des épaisseurs de plaquage, est-ce que tu as mis d'autres épaisseurs sous des deux épaisseurs de plaquage ? Non, pourquoi ? Pour savoir, histoire de protéger justement ton plaquage contre la table. Oui, en fait, directement, mon paquet, j'ai mon carton en dessous. J'ai mon carton qui est en dessous, donc en fait, la contre-plaque, la dernière épaisseur du dessous du paquet sert de par éclat en fait, pour éviter que ma pièce de bois va avoir des éclats trop importants. on va commencer par la petite narine. Donc, la narine, alors moi, il y a plusieurs écoles pour faire les perçages. Il y en a qui partent avec un clou, une petite perceuse à colonne avec un petit clou, une petite petite pointe. Comme on fait au lycée pour faire certaines choses, notamment quand on commence à ferrer des abattants, etc., etc., ou mettre des petites choses dessus, on commence à le faire. Moi, je me sers de mon scalpel. Alors, le scalpel, l'avantage, c'est que c'est extrêmement coupant, c'est relativement fin et la largeur de ma lame de scalpel correspond à la largeur de ma lame de scie. D'accord ? Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un perçage sur une partie qui est relativement droite. On évite de faire un perçage en jeu de courbe. et le but, ça va être de juste frapper suffisamment. Alors, je ne sais pas si on va le voir, mais pour que la pointe sorte suffisamment pour pouvoir insérer ma lame. Une fois que c'est fait, je mets ma scie ici, je prends mon paquet, je viens passer ma lame. Alors, du coup, vous ne voyez rien. je vais passer ma lame à travers mon paquet. Je fais monter mon paquet. Je viens mettre en tension ma lame. Et là, ça y est, j'ai ma lame qui est à travers mon paquet. c'est là qu'on va commencer à rigoler un petit peu. Du coup, il faut que je me décarre un petit chouille pour avoir une bonne posture. Donc là, du coup, il va falloir vraiment, pour n'importe, comme pour n'importe quel sillage, c'est-à-dire avoir la lame, la scie vraiment dans l'axe de mon bras. D'accord ? Et faire un mouvement, on va dire, le plus vertical possible. En faisant ce mouvement vertical, si je me mets sur le côté comme ça, là, si je prends mon axe de coude ici, on voit que je fais forcément un arc de surface. On est d'accord ? Le but du jeu, ça va être, on va dire, de monter et de descendre. Parce qu'il ne faut pas non plus que la lame si je fais mon sillage. Comme ça, j'extrapole un peu. On imagine que ça, c'est ma scie. Il ne faut pas que ma scie fasse des grands arrondis comme ça. Parce qu'un coup, je vais être en dessous, un coup, je vais être au-dessus, ça va être le bordel. Donc, il va falloir que je fasse un mouvement vertical avec mon poignet et sur mon axe ici en même temps. Ok ? Le plus verticalement possible. Parce qu'il ne faut pas non plus que j'ouvre ou que je ferme mon poignet. D'accord ? Ça, c'est ce qu'il y a de plus compliqué à faire quand on travaille avec une box-film. Mais ça se fait très bien. Une fois qu'on a un peu le geste, il ne faut surtout pas forcer. Plus on force, plus on casse. L'autre petite technique, c'est qu'il ne faut, on va dire, quasiment jamais s'arrêter. Donc, ça va être la main droite, le côté droit de mon corps qui va être une machine comme une scie rubante. d'accord ? La main droite, elle ne va faire qu'un seul mouvement. Et c'est la main gauche qui va venir faire tourner mon paquet. D'accord ? Donc techniquement, je reste le plus à la verticale possible et c'est mon paquet avec ma main gauche, je suis droitier, avec ma main gauche qui va venir tourner le paquet pour faire les arrondis, etc. Il y a des petites subtilités parce qu'il faut... La règle de base, quand on utilise une boc-fil, c'est qu'une scie vous usinez, c'est-à-dire que si vous descendez la lame, vous apportera enlever de la matière et que vous tournez, il n'y a pas de problème. Par contre, si vous montez votre lame, vous tournez le paquet et que vous descendez la lame, la lame est vrillée, une chance sur deux, elle casse. Ou alors sinon, c'est extrêmement dur. Mais là, vous êtes sûr quasiment que vous allez casser. Est-ce que vous avez des questions pour l'instant ? Avant de me voir casser des lames. Pas de question pour l'instant ? C'est parti. Normalement, on devrait relativement voir correctement. Je fais un petit test hier. Donc du coup, là, mon côté droit, je fais attention de ne pas être... Alors là, je suis en train d'abîmer ma lame, mais je ne vais pas exprès pour vous montrer. C'est compliqué pour faire attention d'être vraiment le plus vertical possible ni en avant ni en arrière. Donc une fois qu'on a trouvé on va dire la bonne raison, elle s'est défaite. Donc là, ça va, rien de grave. Je ne l'avais pas assez serré. aussi, je ne l'avais pas assez serré. et on essaye d'utiliser là je me recule un peu et on essaye d'utiliser toute la longueur de la lame bien évidemment quand on achète une lame de scie il y a des dents, on utilise toutes les dents donc là, hop, je viens d'enlever une narine donc une fois que j'ai découpé les pièces alors généralement, j'ai des grands plateaux je ne sais pas où ils sont je sais où ils sont, mais ils ne sont pas à porter donc généralement, première solution soit on utilise un modèle et on vient remettre les pièces à l'endroit initial quand on a beaucoup de pièces, on peut même s'amuser à aller numéroter pour éviter de les perdre est-ce que c'est bon pour tout le monde là ? ça c'est relativement clair là donc là, je vais vous montrer ça c'est relativement intéressant parce qu'il y a beaucoup de découpes de pointes, etc. ce qui est difficile en marqueterie à faire c'est les pointes vraiment les pointes c'est ce qu'il y a de plus difficile à faire une pointe arrondie, c'est un arrondi c'est plus une pointe, donc c'est moche si on dessine une pointe, il faut faire une pointe donc là, hop qu'est-ce que je vais faire je vais d'abord faire cette petite pièce là celle qui est ici tout à côté donc là pareil, je repère une partie plane question de François qui nous demande à quoi ressemble la lame de profil la lame de profil c'est-à-dire ? la lame de... la lame de scie quoi on met ça dessus c'est le corps de l'âme ? on a de la chance ça coupe toujours en descendant en fait l'avantage de couper en descendant c'est que ça appuie le paquet sur une surface dure donc là, hop, j'ai fait mon petit trou je me mets en place je passe ma lame à travers le paquet alors là, vu que c'est vraiment que des parties cloisonnées il faut vraiment percer à chaque fois on voit relativement bien ou pas à l'écran ? je ne m'en rends pas compte moi ouais ? cool l'avantage de cette technique c'est que même si on fait des petites erreurs en ne suivant pas on va dire très bien son trait quand on est assis relativement à la verticale on est sûr que la pièce revient à l'intérieur donc là, je viens de faire mon petit bruit ici donc là, je viens de ranger à la place ici et je vais faire une petite partie un peu plus grande pour vous montrer un peu plus là là, je vais faire quoi ? je vais faire le pas grand sursis parce qu'il faut que je fasse les yeux avant alors on peut faire les yeux avant on peut faire les yeux avant pour que ce soit plutôt ludique pour vous plus intéressant vous voulez que je fasse quoi comme pièce ? on va faire une demande j'utilise cette scie pour ma marqueterie Thomas 92 alors les petites lames comme ça de Boxfield elles ne sont pas voyées c'est à dire que une dent sur deux n'est pas inclinée c'est très rare alors quand j'étais à l'école on n'avait pas ces lames là on avait des lames un peu différentes et c'est nous qui faisons comment dire ça en gros on avait une tige de fer et c'est nous qui faisions les dents nous-mêmes donc j'ai appris à faire des dents sur une toute petite lame comme ça c'est un enfer c'est un enfer on a François qui se demande que tu écoutes la moustache la moustache ? le dessous là ? le menton ? allez on va faire le menton je pense donc là pareil je vais repérer on va dire une partie un peu plane tac comment ? le sang est pour la moustache aussi alors la moustache du coup c'est toute toute alors si j'enlève on va dire cette partie là la pièce elle fait elle vient jusqu'ici c'est une pièce qui est relativement énorme donc je vais d'abord enlever celle-ci après il faudrait que j'enlève celle-là 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 et après je pourrais enlever d'autres parties en fait quand on fait de la marqueterie comme ça il faut réfléchir à avoir toujours la plus grande partie pour avoir une stabilité une référence les lames tressées on peut utiliser les lames tressées pour la marqueterie je suis moins convaincu alors il y en a qui descendent leur queue d'aronde avec des scies comme ça ça se fait beaucoup on gagne du temps après il faut quand même être relativement précis je ne trouvais plus le passage que j'avais fait si vous avez des questions alors je peux on va les lames tressées ouais on va les lames tressées c'est plus pour le massif que la marqueterie donc n'hésitez pas je peux faire les deux choses en même temps j'ai l'habitude de de marqueter alors au lycée alors je ne sais pas si je marquette et si on va monter en même temps au lycée on en a des électriques sur un côté la cellule d'outillage les roues je vais monter sur un trépied on peut le faire à l'électrique j'en ai une que j'ai prêtée à Raphaël mais que je n'ai pas encore récupérée et donc du coup c'est exactement la même chose d'accord il existe aussi des chevalets sur un chevalet de marqueteur il faut marquer les lames soi-même pour avoir la bonne denture ouais et là c'est pas le même délit alors oui à l'époque les gens qui travaillaient dans ce genre de métier ils me disaient ils faisaient leur propre lame faire de lames pour couper oui et c'est un bordel à faire c'est catastrophique bref il existe maintenant différentes machines alors j'ai pas de chevalet j'ai des amis qui ont des chevalets à marqueter à pédaler etc il existe vraiment plein plein de choses alors il faut savoir que la marqueterie ça a été une une technique de décor qui s'est industrialisée donc pour faire du one shot comme ça on n'a pas forcément besoin de grandes machines par contre si je voulais 15 000 visages comme ça là je passerais sur des machines un peu plus complexes genre vous entendez déjà d'ici là découpe laser etc on pourra faire l'essai voilà faire voir la différence entre une faite à la main et une faite à la découpe laser ça c'est une possibilité c'est une chose que j'avais faite avec un frisage qui est encore à l'atelier avant qu'un cher ami du Greta s'en serve de cal s'en mettre de serre-joint donc j'aimerais des grosses traces de serre-joint dessus un frisage qui est un peu jaune rose, bleu etc qui est dans l'atelier et donc du coup il y en a une moitié qui était faite à la main et une moitié qui était faite à la découpe laser donc on pourra et vous aussi faire la même chose le secret d'abord je fais une constance c'est un mouvement c'est pas trop la germe à regarder le paquet tourné on avait une question de Cécilia qui nous disait oui mais elles sont plus aux normes c'est ça je pense qu'elle parlait des petites scies à chantourner rouges qu'on a à côté de la salle du siège et on a M. Crénon qui nous dit non non on a une trottée qui a rendu les scies obsolètes c'est ça c'est plus ça en fait non non elles sont en normes c'est juste il faut qu'on les installe on avait déjà vu ça avec M. Noël comment on les rendrait utilisables pour qu'on puisse en servir mais c'est dans les tuyaux M. Crénon qui nous dit DJ Brida l'important c'est d'avoir un rythme régulier et d'avance constante alors évidemment vous avez choisi une partie qui était relativement très crantée ça peut vous paraître on va dire facile comme ça mais les pointes avoir des belles pointes bien pointues il y a des petites techniques d'ailleurs je fais une petite dédicace je passe le coucou aux copains de plaisir il y a des questions il n'y a pas de questions monsieur Hermé ? pas trop bon non il y a tout à la fin de la découpe de ta bouche voilà j'en ai fait j'arrive à la moitié courage donc il faut faire attention vraiment la main droite elle ne bouge pas la main droite a fait vraiment un seul geste et c'est la main gauche vraiment qui tourne et qui fait avancer le paquet vraiment là où on en a besoin à ta technique quand on utilise une chanson c'est complètement autre chose par rapport à la manipulation du paquet on a les deux mains dessus oui on a les deux mains dessus non non c'est différent mais surtout on va dire que je sais le faire avec une boc-fil électrique un petit pégonnière comme ça etc mais je ne sens pas la matière dans ma main c'est à dire que je ne sens pas le travail de la lame sur le bois et je n'aime pas je n'arrive pas à doser même si tu as une vitesse même si tu as un variateur si tu veux c'est vraiment c'est trop mécanique pour moi moi je préfère j'ai des scies avec des profondeurs de colle de scie différentes après je ne suis pas convaincu que j'arrive forcément moins vite qu'un mec qu'une scie électrique je ne suis vraiment pas convaincu une fois qu'on a la technique et qu'on a le rythme pour faire mes arrondis et mes pointes moi j'aime bien modifié mon allure on essaye de faire vraiment chaque variation alors évidemment plus le paquet est grand plus à tourner c'est pénible mais on y arrive très bien la marqueterie art nouveau qui a été faite là que je l'ai faite je l'ai faite comme ça à la main avec une grande box film l'avantage l'avantage de l'école c'est qu'on peut faire beaucoup de choses quand on est à l'école il suffit de le vouloir moi je dis ça je dis rien il faut en avoir en deux alors j'essaie dans la mesure du possible de toujours avoir une main ou des doigts proches de ma lame généralement j'essaie toujours de mettre un derrière et un devant on essaie de manipuler en même temps ça permet de maintenir mon paquet c'est comme pour tout il ne faut pas faire des petits gestes comme ça ça ne sert à rien du tout on fait des droits gestes et voilà donc là je viens de si j'appuie ici avec donc là je viens de faire une pièce c'est bon pour tout le monde pour ça que c'est rigolo je vais me servir alors généralement on découpe toutes les pièces et après on démonte le paquet pour pouvoir recomposer mais là pour vous montrer à peu près à quoi ça ressemble j'utilise ce qu'on appelle dans le jargon une baleine une baleine c'est une vieille lame de scie à métaux sur laquelle je suis venu enlever les dents sur le côté et que j'ai arrondi un peu de partout de façon à pouvoir passer ma lame sous mon double face donc normalement si le bois n'a pas été on va dire martyrisé donc l'avantage c'est que ça s'enlève relativement bien le double face ça c'est l'avantage que ça a aussi c'est que pour ça c'est vraiment top top alors oui c'est de la chute c'est de la perte donc j'ai bien ma première pièce je viens passer ici ça peut être toujours un petit peu à 45 degrés là hop là je vais pouvoir venir enlever le petit morceau de double face qui restait sur la pièce on peut tout enlever il paraît que c'est mieux donc on arrive quand même à faire des choses relativement relativement fines alors après il faut réfléchir à la découpe dans le sens ou pas non plus essayer de faire des choses trop compliquées prendre la tête parfois le mieux des mini-lumières donc là pareil je passe mon demi-face là je passe ma fameuse baleine j'ai un petit éclat mais c'est pas grave et donc là du coup j'ai mon carton la moustache poubelle et là si je prends on va dire un truc noir un truc noir un truc noir allez réfléchis Maurice du noir du noir du noir donc là hop je viens de faire mes deux pièces bon pour tout le monde donc l'opération c'est je pourrais remettre ma pièce ici parfaitement à l'intérieur je ne sais pas si on voit voilà donc là il n'y a pas de problème ça rentre vraiment pile poil pile poil donc le but c'est de faire ça de découper chaque pièce une à une on pourrait même mettre celle-ci ça ferait la même chose ça vient pile poil ça c'est l'avantage que ça a c'est l'avantage de cette technique et du coup un petit bout et là c'est celui-là tac vous avez des questions donc le but du jeu voilà c'est de faire c'est de faire les pièces vraiment une à une et du coup je pourrais monter après deux marqueteries donc un positif et un négatif voilà est-ce que vous avez des questions pas de questions la marqueterie c'est trop facile pas de questions rien du tout bon et du coup il va falloir que je les finisse alors personne n'a de questions vous avez tous compris là c'est bon pas de questions tout va bien pour le moment écoute voilà alors effectivement quand on rentrera au lycée on pourra éventuellement en faire une partie comment peut-on se louper elle est bizarre ta question François comment on ne doit pas revenir en arrière c'est ça si c'est à dire pendant que tu es en train d'usiner pendant que tu es en train d'usiner tu peux revenir en arrière mais si tu t'arrêtes de scier un scie métal avec quoi on perce le paquet alors là tant que du coup pour le pour l'étain ou le enfin comment on appelle ça le létain ou le pour les métaux généralement tu fais un avant-trou là tu n'as pas 30 solutions alors il y en a qui font des avant-trou mais le problème avec une toute petite mèche une petite perte de la colonne bien posée bien rigide parce que sinon tu plies ta feuille et là c'est la merde et beaucoup en fait tu fais des qu'on appelle des ponts c'est à dire que par exemple là si je suis en métis si ça avait été les trois métaux différents je crois que j'ai déjà fait sur une de ces marques qui était là en plus ça évite parfois de percer tu vois par exemple pour aller faire cette fleur ici alors tu vas attaquer pour défaire tout ton paquet et une fois que tu vas être ici donc à la pointe tu descends directement sur ta forme d'après tac tu les vides et une fois que c'est là hop là tu descends ici tu fais ton trait là tu descends et là tu as accès si tu veux à chaque fois aux pièces et après tu as accès ici et donc ici là plutôt que de repercer ce qu'il faisait c'est hop il faisait un petit trait de scie un petit trait de scie un fil après dans la globalité de la marqueterie ça se voit pas on peut oublier que c'était une technique aussi industrielle ça pouvait nous paraître de leur février parce que les mecs étaient quand même très très forts à l'époque avec le matos qui les avait ça y avait pas de problème mais c'était rare que tu viennes de mettre ton nez à 10 millimètres on va dire du meuble pour voir un peu les défauts maintenant on le fait mais il faut voilà il y a des moments où techniquement t'as pas le choix pour que tu passes un trait de scie le but c'est de le faire soit dans le sens du fil de la fibre donc ce qui fait que c'est quand même relativement très discret ou alors que sur des métaux tu scies là sur les parties les plus étroites comme ça t'as pas de problème François qui nous demande on peut facilement créer un vide nom on peut facilement créer un vide nom c'est à dire je comprends pas François est-ce que tu peux développer est-ce que François peut développer en attendant qu'il développe je vais en refaire une petite pour le plaisir est-ce que vous aviez déjà déjà vu de la marketerie au boxfield ou pas les pointes bien pointues attends il est intéressé elle est belle hein je vais t'expliquer j'essaie de t'expliquer en te le montrant déjà on met en tension les pointes c'est le plus dur quand on débute ça c'est vrai alors je ne sais pas si on voit c'est assez net quand je scie là ou pas c'est à dire est-ce qu'on voit suffisamment ton tracé par rapport à ta lame ouais pour expliquer la technique surtout je ne sais pas si on distingue bien ben là on distingue bien ton tracé ouais on distingue bien ça sera explicite alors là bon la pièce il y a deux belles pointes qui sont énormes donc je vais vous montrer deux techniques la première est toute simple là que je viens se remontrer et donc là le but du jeu c'est de faire du sur place d'accord sans jamais s'arrêter de scier si je m'arrête de scier ça casse direct si je tourne mon paquet là je viens de vriller ma lame et si je monte d'un coup sec je casse ma lame d'accord donc je vais faire du sur place moi je suis un peu plus feignant que ça c'est à dire que je vais venir mettre mon doigt derrière un ongle et je vais venir reculer ma lame pour faire du sur place alors le but du jeu c'est d'avoir la main droite qui est absolument parfaitement dans l'alignement sinon vous allez avancer vous allez faire un autre truc donc une fois que je suis je suis à fond là je mets mon doigt derrière et je fais j'essaie de reculer donc du coup je fais du sur place donc effectivement la pointe va être on va dire ronde parce que ça va être le diamètre j'ai créé un cercle du diamètre de la largeur de ma lame vu qu'elle est très fine c'est infinitésima et après hop je déduis un tout petit peu pour la faire repartir là j'ai un tout petit cran alors les visages c'est assez rigolo parce que si on se trompe et qu'on modifie un peu trop le tracé et bien ça déforme le visage c'est là où c'est un exercice qui est relativement on va dire compliqué c'est que si on fait une déformation sur le visage ou sur un oeil on va avoir un oeil plus gros que l'autre c'est relativement compliqué ça c'est un exercice généralement qu'on fait une fois qu'on est relativement à guérir une petite pointe et hop j'ai bien mon petit trou là elle est fine et donc là j'ai bien hop les belles petites pointes c'est bon ? on a François qui nous demandait quelles sont les autres erreurs que peut faire un débutant car vous parliez de refaire une pièce de refaire une pièce ? alors l'une des principales erreurs du débutant on va dire quand on travaille avec une scie à main comme ça la plus grosse erreur qui peut faire extrêmement mal je vais vous la faire et il nous demandait lors de la jonction des pièces la mise en place ça peut ne pas se joindre ou non ? alors si on a fait un sciege parfaitement à la verticale les pièces rentrent l'une dans l'autre il n'y a aucun problème par contre effectivement on aura un joint de chaque côté qui est égal à l'épaisseur du corps de lame ce qui est évident c'est pour ça que moi je travaille avec des lames qui sont très très fines de façon à avoir un jeu de chaque côté qui est relativement fin il y a forcément un jeu avec ces techniques là il y a forcément un jeu maintenant à nous de faire en sorte qu'il soit le moins conséquent possible cette technique là on a forcément un joint forcé celui-là donc il y a d'autres techniques qui permettent de ne pas en avoir ça va être élément par élément mais là il faut être d'une précision d'un horloger c'est extrêmement complexe et compliqué mais c'est une technique qui s'appelle le sciege conique c'est à dire qu'on va venir scier en donnant un angle et cet angle va être variable en fonction de l'épaisseur des bois et de ton corps de lame et ça c'est un peu plus technique par contre avec cette technique là technique de siège conique il n'y a aucun joint joint zéro là tu j'ai fait en fait en siège conique les ramoteurs de parquet et il n'y a aucun joint il n'y a aucun joint aucun joint zéro là on la déplaque on la met au soleil on ne voit pas à travers impossible l'inconvénient c'est qu'il y a plus de préparation c'est un peu plus pénible de l'affaire mais après les joints sont absolument nickel alors l'une des erreurs on va dire classique je vais le faire sur celle-là on va dire une erreur alors classique je n'aime pas trop ce mot là classique c'est la fameuse posture de attention ça fait mal aux yeux explication démonstration bon ça va me coûter une lame c'est pas cool parce qu'en plus celle-là elle coupe bien d'ailleurs je vais la changer parce que généralement vu que ce sont des lames on va dire industrielles parfois il y en a qui ont des petites malfaçons qui tirent à gauche qui tirent à droite un peu comme l'acier ruban à l'atelier en fonction de l'affûtage qui a été fait parfois la lame va tirer d'un côté avec les lames de marqueterie c'est pareil parfois l'affûtage fait que ça bug ça tire alors qu'il y a une dent qui est mal faite donc du coup on va venir en prendre une ça c'est de la 6 non ça c'est de la 3 yes voilà ça s'en est ça s'en est on a monsieur Crignan qui nous dit avec cette technique il faut équilibrer les joints à l'incrustation et mastiquer les joints et Tang nous dit si on ne fait pas de la marquer des boules est-ce qu'on peut dépasser la pointe et revenir oui 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 justement après c'est l'avantage des techniques élément par élément ou ce genre de choses c'est ça mais là pour le coup effectivement alors attends je montre d'abord le premier geste à ne pas faire hop j'ai une lame et mets en tension hop là tac le problème le principal problème on va dire c'est la défaite je vais prendre tout abîmé je fais le travail de cochon il faut dire que l'un des premiers défaut ça va être la rapidité d'exécution c'est à dire qu'il y en a un je peux partir très vite si on tourne trop vite ou pas assez vite ce qui se passe c'est que beaucoup de personnes ont besoin au début parce que c'est tout à fait normal de se mettre quasiment au dessus parce qu'ils ne voient pas leur lame c'est à dire qu'ils se mettent vraiment au dessus au dessus et le problème c'est que si tu te mets au dessus au dessus voilà on force on fait n'importe comment et si on est trop au dessus de la lame on risque de se prendre cette partie là dans la tête et là ça peut faire très mal donc la première on va dire cause on va dire dangereuse c'est de se mettre au dessus de sa lame et là c'est vraiment problématique alors question l'autre truc c'était pour faire un carré des pointes des pointes nickel chrome alors effectivement quand on ne fait pas de la marqueterie par superposition comme ça du coup je remonte un petit paquet on va se faire un mini paquet rapide alors évidemment quand je ne scie pas je détends la lame c'est comme chez nous ok c'est bon pour tout le monde est-ce que vous avez des questions pas de questions pour moi bon je vais prendre deux morceaux de bois pour info il est 11h30 hein pour info il est 11h30 11h30 il n'a pas trop faim monsieur Lobo ça va on n'a pas entendu donc là je vais me prendre deux petits morceaux de plaquage en l'occurrence là c'est du merisier et de l'érable je crois que c'est Raphaël des deux qui vient d'arriver comment ? je crois que c'est Raphaël des deux qui vient d'arriver et qui vient d'arriver bonjour monsieur Brinat bonjour Raphaël et garçon il est 11h30 il y en a qui vient ça vient de se lever là je vais vous montrer vite fait je vais faire un petit paquet vite fait alors là je vais tricher un peu pour que ça aille relativement vite donc je vais comme ça tac tac non ça va il n'a pas trop faim donc là je vais faire le paquet là je vais prendre un petit bout de feuille pour dessiner dessus et hop j'ai un paquet alors pour faire une pointe voilà admettons je veux faire ça alors là je suis un peu viflar je les ferai peut-être plus courtes il ne faut pas pousser les mains dans les sorties non plus en fait donc là si je veux faire une technique on va dire élément par élément c'est à dire que là je vais venir faire mon sillage je vais venir sortir faire une boucle et repartir de l'autre côté alors du coup effectivement je vais avoir des boucles des trous partout mais ma pièce ici elle sera absolument nickel gros c'est bon pour l'explication allez je pense que le plus le plus balançois c'est que tu le fasses ouais il a fait un gros dodo Raphaël il vient de se lever je vais plus loin on a François qui nous demande oui d'accord mais comment faire avec la technique précédente en superposition je pense oui en superposition j'ai déjà expliqué la technique je vais faire ça forcément simple à expliquer comme ça on n'est pas à côté de la personne directement je trouve voilà cette technique là permet vraiment d'avoir des pointes vraiment qui sont absolument nickel chrome de chez nickel chrome avec l'autre technique voilà l'autre technique on va dire par superposition parce que l'avantage c'est qu'il faut absolument avoir son tracé sont tracé donc on va dire que l'autre technique on va refaire la technique parce qu'il y a d'autres questions donc l'avantage moi j'aime bien faire ça au scalpel parce qu'on a vraiment la largeur de lame et c'est vraiment pile poil donc toujours les deux mains sur l'outil alors l'autre technique ça va être donc là je vais venir reculer avec ma lame mais pas mon paquet en mettant mon dos sur le dos de la lame mon ongle pour faire du sur place et après quand je suis bien orienté sur l'autre côté on arrive aussi à faire des choses relativement quand même très pointues avec ces techniques là voilà donc c'est quand même relativement je pense qu'on voit bien on est relativement pointues quand même ça demande un petit peu de maîtrise un petit peu de pratique quand même c'est bon pour tout le monde est-ce que vous avez des questions donc la marqueterie c'était une technique quand même décorative qui coûtait extrêmement cher parce qu'on utilisait des matériaux vraiment de qualité pour faire du décor c'est un métier marketeur c'est un métier particulier d'accord ça s'apprend il y a des bonnes écoles pour ça ce serait bien qu'on en ait de chez nous ce serait cool et donc du coup c'est vraiment un métier qui est complémentaire à l'ébénisterie parce qu'on va dire que l'ébéniste c'est lui qui plaque un décor sur un bâti c'est comme la définition pure de l'ébénisterie c'est ça il est même capable de réaliser un décor mais en faisant un frisage un frisage c'est un décor géométrique dès que c'est un petit peu incurvé et que ça devient curving ça devient de la marqueterie donc c'est encore un autre métier ça existe depuis relativement très longtemps maintenant on arrive à marqueter des choses un peu rigolotes et à faire des décors sympas que ce soit très contemporain d'ailleurs il y a évidemment des ébénos qui font ça de façon magnifique c'est vraiment fabuleux ce qu'ils font c'est vraiment très très beau et c'est vraiment du décor l'avantage c'est que la technique on va dire va rester la même c'est juste le matériau qui va changer donc avec on va dire une boque fil d'accord et avec quelques lames une planche avec un trou dedans un petit peu de double face et du carton on peut commencer on va dire à s'initier à faire un peu de marqueterie on peut même aller très loin et pousser des choses très très loin avec cette technique là on peut quand même faire quand même pas mal de choses donc aujourd'hui c'était le but c'était de vous montrer un petit peu les métiers on va dire toujours connexes comme on avait vu la dernière fois un peu les restaurateurs mais bon je ne suis pas restaurateur donc c'est un métier donc je ne vous montrerai jamais la restauration parce que c'est un boulot à part entière il y en a qui sont bien meilleurs que moi là-dedans donc je laisse ça au meilleur que moi il n'y a pas de problème bien au contraire la marqueterie c'est un truc qui est relativement sympa et puis ça on peut faire des choses un peu ricolote dedans faire un peu de déco faire des petites boîtes des tabletiers c'est un métier aussi tabletier je vous laisserez aller rechercher ce que c'est que la tableterie et donc du coup voilà donc c'était un petit live pour le fun pour vous montrer un peu ce qu'on peut faire aussi avec de l'outillage qu'on a au lycée et qu'on pourrait éventuellement faire on pourrait éventuellement faire faire une marqueterie comme ça à la découpe laser quand on rentrerait en cours pour voir un peu la différence au niveau de de la netteté de la propreté etc parce qu'à la découpe laser il y a vraiment des notamment là si je prends au niveau de l'outillage que vous m'avez dit c'est vraiment très cranté et je ne suis pas sûr qu'on puisse faire aussi fin à petite échelle sur la découpe laser on fera les tests on essaiera donc voilà la marqueterie c'est vraiment une vieille technique qui peut être remise au goût du jour il y a plein de trucs des marketeurs contemporains qui font des tubes de fou il y a un certain monsieur qui va venir chercher ça c'est la technique brise il va venir chercher de la transparence j'extrapole un peu mais techniquement il superpose des séances de bois je vous l'avais fait mais vraiment dans la technique pas dans l'explication pure et dure et après en ponçant on va venir choper la perse et on arrive à créer une certaine transparence et c'est des choses qui sont très très jolies donc on peut faire de la marqueterie contemporaine c'est pas joli c'est très sympa c'est un vieux métier qui date de très longtemps il y a des personnes qui sont vraiment excellentes dans ce métier là sur Paris ou même sur Versailles j'ai un ami qui fait de la marqueterie aussi en plus d'être restaurateur et donc du coup c'est lui qui m'a initié la marqueterie il y a plus de 20 ans j'y ai pris goût je trouvais ça assez rigolo donc il y a moyen de faire des trucs vraiment très bizarres de tout et n'importe quoi on peut s'épanouir ça peut être très rigolo donc ça peut valoir le coup on essaiera à aller à l'occasion si on arrive à remettre un peu en clair les signes les signes pour qu'on peut faire les petites initiations attention ce sera les petites initiations des petites dégouillères en aucun cas ça ne vous en ferait plus que de l'ébénisterie on est d'accord que l'ébénisterie pour l'instant c'est votre premier corps de métier il y a déjà quand même pas mal à prendre il y a quand même déjà moyen de bien 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 se régaler avec ça donc ça peut être une petite corde un petit supplément c'est peut-être pas mal il y a une technique sur un petit mot d'ombrage l'ombrage 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 oui alors je ne peux pas le montrer parce que je n'ai pas ce qu'il faut ah si j'en ai alors merci Tang mais Tang il triche donc on peut on peut faire de l'ombrage on va venir on va dire noircir noircir les bords du plaquage et avec ça on utilise du sable il en reste il en reste voilà donc ça c'est un sable qui on va dire qui est particulier dans le sens où il vient d'un endroit particulier je ne vous dirai pas d'où est-ce qu'il vient et c'est un sable qui est extrêmement fin et donc ce sable là on va venir le faire on va venir le chauffer dans une espèce de poêle en fonte et on va venir il y a plusieurs techniques d'ombrage c'est-à-dire qu'on va brûler le bois avec du sable qui est chaud donc soit par trempage c'est-à-dire qu'on va venir poser notre feuille de bois dans le sable très chaud donc ça va l'ombrer soit en apposant c'est-à-dire qu'on va mettre du sable sur la feuille de bois pour faire un ombrage un peu plus diffus ça c'est vraiment notre technique donc oui on peut faire de l'ombrage sur du plaquage avec du sable chaud avec un sable particulier on pourra s'y essayer pour le motif des portes du cabinet quelque chose de simple alors si on en est à réfléchir au décor des abattants alors que tout est nickel chrome fini on pourrait éventuellement réfléchir à faire ça de la coque non c'est pas de la coque c'est du sable mais oui Vladimir on pourrait éventuellement faire ça on pourrait mais ça sous-entend qu'il faut que tout soit nickel chrome voilà donc moi je veux bien mais ça va surtout dépendre du temps du temps du temps du temps du temps ce serait absolument génial mais voilà ça dépend pas de moi on pourrait faire une petite initiation rapide etc mais il faut pas oublier que la priorité c'est le meuble que le meuble soit fini après ça sera du décor ça tombe bien que tu parles des on va dire des portes du cabinet parce que du coup il faut que tout le monde nous propose des motifs de plaquage pour le petit concours qu'on a mis qu'on a fait pour vous ce serait vachement bien quand même tout le sujet est sur le site prenez-le il y a les dimensions il y a deux panneaux droite et gauche si on en a deux qui nous plaisent on pourrait en prendre un de chaque personne d'accord donc il faut vraiment il faut vraiment 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 nous envoyer des choses s'il vous plaît vous avez ça pour nous sinon sinon vous trouvez un truc le but c'est que ce soit vous qui le fassiez ce serait vraiment pas mal est-ce que vous avez des petites questions alors oui le sable chaud je vous montrerai à l'occasion je ne sais pas si on aura le temps par trempage à poser du sable mais c'est un métier très particulier là je vous fais juste une petite initiation je ne vous fais pas de la marqueterie pure et dure avec les ombrages les machins élément par élément je ne fais pas 15 marqueteries on en fait une petite comme ça pour on connaît les techniques et la première qui nous intéresse ça va être celle-ci avec une remise de plaine on verra d'accord alors est-ce que vous avez des questions ? quelqu'un a des questions ou pas ? personne ? il y a ton pc qui t'a lâché donc il y a ton pc qui t'a lâché oups c'est mon tour hop je vais venir éteindre ici si vous n'avez plus de questions je vais vous laisser parce qu'il y en a un qui va commencer à être affamé hein monsieur le beau donc du coup voilà le but du jeu ça va être ça ressemble à peu près à ça ça va être les mêmes sauf que là il n'y en a rien avec un fond en érable et le motif en comment on appelle ça en noyer ok est-ce que vous avez des petites questions ? personne ? merci de rien quand on sait faire et quand on peut le faire autant le faire il n'y a pas de soucis particuliers s'il y a des choses que je peux faire et vous montrer et ça sera toujours avec grand plaisir je vais vous montrer tout ce qu'on peut faire et ça vous montre aussi que vos profs ne sont pas des manches c'est pas parce qu'on est enseignant qu'on ne sait pas bosser on est enseignant parce qu'on aime transmettre quelque chose une passion et si on sait travailler en bois sous toutes ses formes c'est là que ça devient extrêmement intéressant parce qu'après la seule contrainte que vous avez après elle est là-haut si vous savez comment travailler vous êtes les rois bon tout est clair tout est clair donc merci monsieur tout va bien une vraie richesse oh François arrête je vais rougir pas de questions alors n'oubliez pas à partir de la semaine prochaine vous aurez un peu du temps on reprendra celui d'avant donc lundi court mardi court mercredi court jeudi court on reprend tout comme avant il n'y a pas de problème les vacances se finissent les vacances de printemps donc on rataque tout au prochain live de mardi prochain donc on va je vais faire deux choses en même temps en fait plaquer le caisson pour vous montrer là on s'en est arrêté j'avais plaqué le sous-ensemble de 200 donc il va falloir qu'on plaque les champs et après le dessus le dessous et pendant ce temps-là j'attaquerais parce que j'ai déjà collé et fait le caisson supérieur le sous-ensemble 300 j'ai déjà fait parce qu'il y avait d'une à l'aise à mettre et faire du paquage dessus et une feuillure donc ce sont des choses qu'on a déjà vues donc je n'ai pas l'intérêt de vous remontrer encore la même chose ça n'avait aucun intérêt donc du coup j'ai fait le caisson il est plaqué raclé poncé prêt à recevoir une finition donc on attaquera le sous-ensemble 400 c'est-à-dire le petit pupitre qui va recevoir un étire-voir donc tout est prêt là donc grosso modo mardi prochain on va commencer à plaquer la ceinture du caisson et au fur et à mesure et je vous montrera aussi donc comment on va tracer et faire les queues d'aronde les queues d'aronde ça va être rigolo donc on va faire du sillage de l'entaillage ça va être rigolo on va se régaler donc n'hésitez pas cet après-midi 14h à 15h dans ma salle avec monsieur Noël si vous avez des questions sur la marqueterie sur ce que vous voulez il n'y a pas de problème un problème sur la technologie sur du dessin de spécialité sur de l'art impliqué français et des maths on essaiera de vous aider dans le meilleur de la façon la meilleure possible donc n'hésitez pas demain c'est pareil il y a encore une permanence de 14h à 15h et vendredi il y a encore une permanence de 14h à 15h allez voir l'emploi du temps sur le site il y a marqué les deux enseignants qui seront dessus alors deux voire même trois voire même quatre parce que hier moi je suis allé voir les collègues pour les embêter un peu et je n'ai pas d'attreur et donc du coup n'hésitez pas même s'il y a des questions qui vous paraissent faites ou n'importe quoi allez prendre une photo sur ce que vous voulez donc est-ce que vous avez des petites questions je ne comprends pas pourquoi on ne fait pas de marqueterie au lycée en seconde ah ben madame Bizien pourquoi est-ce qu'on ne fait pas de marqueterie pourquoi on ne fait pas de sculpture pourquoi est-ce qu'on ne fait pas de tournage je ne sais pas parce que ce sont des métiers particuliers c'est des métiers après on pourrait avoir un CAP qui fait assez étroit ça existe mais bon c'est un autre sujet écoutez ladies and gentlemen je vous souhaite à tous une bonne journée pour ceux qui le souhaitent cet après-midi 14h15h dans ma salle vous allez sur notre site bien utile monsieur Brida clique-clique je serai là on vous accueillera avec monsieur Noël il n'y a pas de problème venez nous voir venez discuter avec nous il n'y a pas de soucis on prend questions personne donc pour ceux qui le souhaitent venez en permanence on vous accueille avec un grand plaisir pour discuter de tout ce que vous voulez faire du soutien aussi évidemment sur un truc particulier un peu sur techno dessin à rappliquer tout ça n'hésitez pas à venir nous voir bon messieurs dames Anthony tu vas pouvoir aller déjeuner il est 11h au moins 10 tu vas avoir le temps de mettre la table et filer un coup de main à tes parents pour faire la bouffe vous souhaitez tous une très bonne journée à bientôt peut-être à cet après-midi ou à vendredi sinon dans tous les cas à mardi prochain pour le petit live on continue des questions pas de questions si vous avez des questions vous venez me voir dans ma classe tout à l'heure à tout à l'heure bon appétit merci les élèves merci à vous bonne journée merci monsieur Bernad merci monsieur Crinon merci tout le monde madame Gonce et tout monsieur Duny tout le monde ciao tout le monde merci les élèves merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous